Qu'est-ce que le triangle d'exposition ? C'est vraiment un concept clé qui va vraiment te permettre de passer au niveau supérieur en photographie. Il y a le moment de vidéo, c'est vraiment des choses dont tu as essentiellement besoin pour réussir. Si tu ne connais pas les trois éléments du triangle d'exposition ou si tu ne maîtrises pas ces paramètres, c'est impossible pour toi d'exprimer toute ta créativité, toute la partie artistique de la photographie puisque ici, la technique est vraiment au service de l'art. Donc, maîtrise vraiment le triangle d'exposition. Donc, est-ce que tu as déjà entendu parler de ce concept-là ? Je pense que oui, si tu t'intéresses au minimum à la photo. Le triangle d'exposition est composé de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est l'ouverture. Le deuxième, c'est la vitesse d'obsuration. Et le troisième paramètre, c'est les ISO, donc la sensibilité ISO. Premier paramètre, l'ouverture du diaphragme. Il faut que tu gardes à l'esprit que chacun des trois paramètres a toujours deux effets. Il y a toujours deux effets, quoi qu'il arrive. Donc, on commence ici par l'ouverture. L'ouverture te permet d'avoir plus de lumière dans le capteur et de jouer sur le flou d'arrière-plan. Admettons que tu veux prendre une photo de portrait, tu veux que l'arrière-plan soit flou, c'est ce qu'on appelle le bokeh. Tu vas ouvrir au maximum ton diaphragme afin d'avoir plus de flou d'arrière-plan, avoir moins de profondeur de champ et donc recentrer l'attention du spectateur sur le sujet. Ici, tu vois bien que en jouant sur la profondeur de champ, tu vas ouvrir le diaphragme et en ouvrant le diaphragme, tu vas accueillir plus de lumière dans le capteur, donc la scène va être plus exposée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que si tu ne compenses pas assez la vitesse en l'augmentant par exemple, ta scène va être surexposée. La photo va être surexposée puisqu'il a trop de lumière dans le capteur. Ce qui fait que mécaniquement, si tu ouvres ton diaphragme, il y aura plus de lumière. Mécaniquement, la vitesse va augmenter. pour compenser cette augmentation de lumière. Et donc si tu es en mode semi-automatique sur ton boîtier, c'est-à-dire tu es en mode priorité ouverture par exemple, le boîtier va automatiquement réajuster la vitesse d'obturation pour l'augmenter et avoir une scène justement exposée. Donc tu l'auras compris ici, pour l'ouverture du diaphragme, il y a vraiment deux effets. Premier effet, jouer sur le flou d'arrière-plan. Et deuxième effet, capter plus de lumière. Donc si tu shoots dans des conditions de basse luminosité, ou la nuit par exemple, tu vois mécaniquement qu'il faut ouvrir ton diaphragme. Et c'est pour ça que les gens privilégient des focales fixes pour la nuit, puisqu'il permet d'avoir une plus grande ouverture, f1.8, f1.4, même notamment, voire plus. Ça permet vraiment d'avoir plus de lumière la nuit et donc de limiter l'augmentation des ISO pour garder le maximum de qualité sur la photo. Deuxième paramètre du triangle d'exposition, c'est la vitesse d'obturation. Ici également, il y a deux effets. Premier effet, tout simple, et c'est totalement logique, tu veux figer une scène. Un chien qui court, une personne qui court, une voiture qui roule. Tu veux vraiment figer la scène pour que le mouvement soit net, pour que le sujet soit net. Dans ces cas là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas augmenter la vitesse d'obturation pour capturer le moment. Ce qui se passe, c'est qu'en augmentant la vitesse d'obturation, l'obturateur va se lever et se réabaisser très rapidement. Ça va faire clac clac, et donc plus c'est rapide, plus ce mouvement va être rapide. Et tu l'auras bien compris en t'expliquant ce mécanisme là, c'est que plus l'obturateur s'ouvre et se referme rapidement, moins il aura le temps de capter de lumière. Et donc, plus la vitesse sera élevée, moins il y aura de lumière. Donc tu vois encore une fois qu'ici, il y a deux effets très clairs. Premier effet, c'est vraiment de figer un mouvement en augmentant la vitesse d'obturation. Et deuxième effet, c'est de diminuer la luminosité, puisque l'obturateur s'ouvre et se referme sans avoir le temps de laisser passer beaucoup de lumière. C'est pour ça que ces deux paramètres vont tout le temps se compenser. Tu vas augmenter la vitesse, ça va diminuer la luminosité. Et donc si tu es en mode priorité vitesse, le boîtier va compenser en ouvrant le diaphragme. Tout simplement pour avoir une scène justement exposée. Donc retiens bien ça, augmentation de la vitesse d'obturation, capturer les mouvements rapides, mais moins de luminosité. Troisième paramètre du triangle d'exposition, c'est tout simplement la sensibilité ISO. Ce paramètre-là est le plus simple à comprendre, puisque c'est tout simplement la sensibilité du capteur à la lumière. Plus tu augmentes les ISO, plus l'appareil va augmenter l'exposition de la scène. Par contre ici également, il y a deux choses à prendre en compte, deux effets. Premier effet, c'est tout simplement l'augmentation de la luminosité. Tu auras une scène plus éclairée en augmentant les ISO. Mais par contre, en augmentant les ISO, tu vas dégrader l'image puisqu'il y aura l'apparition de bruit numérique. C'est-à-dire tous les petits grains blancs que tu vois sur l'image qui vont venir dégrader la qualité. Donc si tu augmentes les ISO, c'est au détriment de la qualité de ta photo. C'est pour ça qu'il faut toujours le bloquer à un certain niveau, ne pas dépasser un certain seuil. Généralement, moi je recommande de ne pas dépasser 1600 ISO. Il y a aujourd'hui des poitiers qui sèrent très bien la montée en ISO. Mais pour la plupart des poitiers quand même, je recommande de rester en dessous de 1600 ISO si tu veux garder une très bonne qualité au niveau de tes photos. Puisque quoi qu'il arrive, si tu dépasses les 1600 ISO, en zoomant sur la photo, tu vas voir plein de petits points blancs. Donc c'est ce qu'on appelle le bruit numérique. Donc sensibilité ISO, tu l'auras très bien compris. Si tu l'augmentes, plus de lumière, mais en contrepartie, moins bonne qualité. Donc tu vois très bien que pour chacun des trois paramètres du triangle d'exposition, il y a toujours deux effets. Aussi bien pour l'ouverture, la vitesse, que la sensibilité ISO. Donc il faut toujours jongler entre ces trois paramètres. Et tu l'auras bien compris, tu auras saisi toute la subtilité et tout l'intérêt de maîtriser tous ces trois paramètres pour avoir une scène parfaitement exposée et pouvoir exprimer toute ta créativité. Si tu veux faire un certain flou d'arrière-plan, si tu veux faire un effet filé au niveau des voitures, si tu veux capturer, figer un mouvement, si tu préfères plutôt shooter en conditions de basse luminosité et donc dans ces cas-là ouvrir ton diaphragme. Tu vois très bien que maîtriser ces trois paramètres te permet de shooter dans toutes les conditions en gardant la meilleure qualité d'image possible. Donc moi, mon conseil dans cette vidéo, c'est vraiment de t'exercer sur les modes semi-automatiques. Oublie le mode automatique. Laisse de côté le mode manuel pour le moment, sauf dans des cas très spécifiques, mais dans la majorité des cas, même les professionnels utilisent le mode semi-automatique. C'est largement suffisant. Donc par exemple, utilise le mode priorité ouverture. Tu verras qu'en ouvrant ton diaphragme pour avoir du bokeh, du flou d'arrière-plan lors d'une séance de photos de portrait par exemple. Tu regardes sur ton boîtier. Tu verras directement l'influence que ça aura sur les paramètres du triangle d'exposition. Tu verras que la vitesse va augmenter automatiquement et les ISO vont jongler entre les deux pour avoir une scène correctement exposée. Donc vraiment, c'est super intéressant. Entraîne-toi dès maintenant. Mets-toi en priorité vitesse si tu shoots des scènes en mouvement. Et tu verras également que plus tu augmentes la vitesse, plus la lumière va diminuer et donc le boîtier va compenser en ouvrant le diaphragme. Tu vas voir, c'est super intéressant. Et le fait de t'exercer sur chacun des modes semi-automatiques, tu vas vraiment maîtriser sur le bout des doigts le triangle d'exposition. Et donc, tu vas pouvoir shooter dans n'importe quelle condition et avoir une superbe qualité d'image correctement exposée. Si tu débutes de la photo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Tu auras un petit cours sur le triangle d'exposition qui te résume exactement ce que je viens de te dire dans cette vidéo-là. Et je te dirai également, selon moi, quel est le meilleur appareil photo pour débuter dans les meilleures conditions avec un petit budget. Donc télécharge ton guide gratuit. Maintenant, c'est dans la description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé à voir plus clair sur le triangle d'exposition. Donc je t'ai vraiment expliqué les tenants et les aboutissants de chaque paramètre du triangle d'exposition. Les deux effets qu'il y a vraiment à retenir pour l'ouverture, la vitesse et les ISO. Revisionne la vidéo s'il le faut. Maîtrise bien ces trois paramètres du triangle d'exposition. Et ensuite, exerce-toi. Expérimente. Sors ton boîtier. Va dans la rue et prends des photos. Mais vraiment, exerce-toi au maximum. Vraiment, il faut que tu comprennes la théorie. C'est ce qu'il y a dans cette vidéo. Et la pratique, tu vas le faire sur le terrain. Et c'est que comme ça que tu vas progresser au plus vite. Donc fais-le maintenant et tu peux en dire des nouvelles. Abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo. C'est parti ! Dans la vidéo. Et puis, un autre et puis, un autre, Dans écoutez ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021